Alors, parfois je reçois comme question, dit, blabla Linux, est-ce qu'il est préférable d'utiliser, donc je vais parler exclusivement NVIDIA, est-ce qu'il est préférable d'utiliser, donc au niveau pilote graphique, donc NVIDIA, est-ce qu'il est préférable d'utiliser le pilote libre ou le pilote propriétaire ? Je fais partie de ceux qui pensent et qui disent que c'est mieux de donner la chance au pilote libre, donc installation du pilote libre, on teste, on voit ce que ça donne, si ça va, hurrah, tant mieux, le pilote libre fonctionne, si ça ne va pas, il est encore temps de procéder à l'installation du pilote propriétaire. Alors, petite nuance à faire, pilote libre ou propriétaire sur une ancienne carte, ou une carte, on va dire, pas trop récente, et pilote libre ou propriétaire sur une carte récente, voilà, il y a une nuance, il y a une distinction à faire. Quand le pilote libre est sorti, bon, ben c'était nouveau, d'ailleurs c'est son nom, le pilote nouveau, c'est pour le distinguer du pilote ancien, voilà. Donc le pilote nouveau, il était nouveau, donc il n'intégrait pas à l'entièreté des fonctionnalités, et d'ailleurs il n'intègre toujours pas à l'entièreté des fonctionnalités, mais la différence par rapport au début, et bien c'est qu'il s'est nettement, nettement amélioré. Et voilà pourquoi je n'hésite plus à dire, testez d'abord le pilote libre, et vous verrez, si ça va, tant mieux, si ça ne va pas, il sera encore temps de passer sur le pilote propriétaire. Et vous allez voir que 9 fois sur 10, allez, j'exagère, 7-8 fois sur 10, le pilote libre fera le taf. Par contre, au début, je n'avais pas du tout ce discours-là. On me disait pilote libre ou proprio, oulala, non, ça va, fonce directement vers le pilote propriétaire. Parce que le pilote libre était nouveau, et tellement nouveau, et vous savez, il y a des choses nouvelles, mais même nouvelles, directement, première version, ça intègre des tas de fonctionnalités, et des tas de possibilités. Mais le pilote nouveau, donc Nvidia, le pilote libre, sa première version, il était vraiment pauvre. Donc c'est pour ça qu'au début, je disais, écoute, tu peux essayer, mais ne te fais pas d'illusion, on part direct sur le pilote propriétaire. Mais attention, je le répète, nuance, nuance entre une carte ancienne ou peu récente, et une carte récente. Une carte récente, vraiment récente, il y a beaucoup de chances que, voilà, le pilote propriétaire va vous aider, et va réellement montrer la différence qu'il y a entre lui et entre le pilote libre. Ça c'est clair, il n'y a pas photo. Maintenant, sur une carte peu récente, voire ancienne, eh bien, il n'y a pas de soucis. Regardez sur cette machine, j'ai une Nvidia Quadro FX 580, carte qui fonctionne encore parfaitement en 2021, mais c'est une ancienne carte, une ancienne carte, on parle de 2010. Je ne sais pas pourquoi, lors de l'installation, j'ai fait le compte, j'ai installé le pilote propriétaire. Je me suis dit, tant pis, c'est bon, je laisse le pilote propriétaire. Et puis, au fil de mon utilisation, par exemple, j'ai voulu réaliser un montage avec Canon Live. Impossible, enfin, je mens, si c'était possible, mais c'était affreux, affreux. Beaucoup de saccades au niveau, même pas au niveau du rendu, même pas au niveau de la timeline, et au niveau de la prévisualisation du projet, ne fait-ce que ça, beaucoup de saccades. Je n'ai pas directement pensé au pilote propriétaire Nvidia. Deuxième exemple, attendez, il faut que ça me revienne. Oui, voilà, deuxième exemple. Si vous ne le savez pas, vous allez le savoir. Donc, j'utilise KVM, Wirt Manager, et donc, bien entendu, la pile LibWirt. J'ai montré, il y a peu, comment activer l'utilisation de la 3D, donc au niveau de ce GPU, en utilisant, donc, KVM, Wirt Manager. Et si vous avez remarqué, je l'ai montré, mais je ne l'ai pas montré sur ma machine, sur la machine que j'utilise souvent, donc celle-ci. Le bon VIRUX Xeon, comme je l'appelle. Pourquoi ? Parce que je n'ai jamais réussi à activer l'utilisation de la 3D au niveau du GPU, de la carte graphique Nvidia. Pourquoi ? Je vous le donne en mille, à cause du pilote propriétaire Nvidia. Et il y a peu, j'ai réalisé des tests. J'ai viré mon install, j'ai installé Manjaro. Ça aussi, il faudrait que je vous en parle. Attention, et là, vous allez vous dire, tiens, il n'a plus Manjaro, c'est que ça s'est mal passé. Non, je ne peux pas, voilà, Manjaro, nickel. Franchement, j'en suis content. Et je l'ai déjà dit, voilà, je reviens à Mint, parce que c'est plus une question d'habitude pour moi, voilà. Les habitudes sont ancrées, mais sinon, je ne peux pas vouloir à Manjaro. Bon, mes tests ont presque été concluants. Mais voilà, j'en parlerai dans une autre vidéo. Revenons à nos moutons. Donc, j'ai dû réinstaller ma Linux Mint. Installation l'identique, il n'y a pas de, voilà, je suis fort conservateur. Donc, j'ai dû réinstaller ma Linux Mint. Et là, j'ai bien fait les choses, j'ai installé Pilote Libre. Et je me suis même dit, oh tiens, j'ai installé, enfin, j'ai installé Pilote Libre. Il s'est installé d'office. Non, j'ai plutôt fait la, j'ai plutôt eu la réflexion. Tiens, oh, je n'ai pas installé le Pilote Propriétaire. Ah ben cool, laissons le Pilote Libre. Et j'ai eu raison. Cadden Life, plus de soucis. Il n'y a plus de lag, ça fonctionne nickel. Mais le top du top, comme même dire, non, le top des tops, comme même dire, Actualia, c'est que maintenant, eh bien, au travers de Virtmanager KVM, je peux utiliser l'accélération 3D de mon GPU. Et oui, ça fonctionne nickel. Donc, comme quoi, il ne faut pas toujours croire que parce qu'on va utiliser le Pilote Propriétaire, c'est mieux. Non, au début, oui, on pouvait dire c'est mieux, plus maintenant. A voir à l'utilisation. Donc, mon conseil, c'est utiliser le Pilote Libre. Et vraiment, donc si ça va, tant mieux. Si ça ne va pas, il est encore temps de passer au Pilote Propriétaire, surtout sur une Linux Mint. Sur une Linux Mint, Ubuntu, c'est un peu plus simple. La preuve, hop, donc, paramètres système, je descends, gestionnaire de Pilote, mot de passe du Seigneur qui va bien. Et voilà, c'est, comme je le disais, on ne peut plus simple. Donc, le gestionnaire de Pilote fait son petit, sa petite porte interne, donc il check. Et là, juste une liste, une micro liste. Voilà, voulez-vous le Pilote Libre ou le Pilote Propriétaire ? Enfin, dans mon cas, c'est comme ça. Puisqu'il y a le Pilote Libre qui m'est proposé et un Pilote Propriétaire. Voilà. Donc là, j'utilise le Pilote Nouveau. OK, donc Open Source. Si je veux le Pilote Propriétaire, eh bien, je coche, j'applique, les changements s'opèrent, je redémarre le système. Je veux rebasculer sur le Pilote Libre ? Même chose. Je veux rebasculer sur le Pilote Propriétaire ? Même chose. Voilà. Donc, voilà mon petit conseil du jour. Allez. J'ai toujours l'impression qu'il m'espionne. Allez, bye bye.